Voilà un exercice un petit peu original, un peu à la mode dans les nouveaux types d'exercices brevets. Donc Margot dit que le nombre 2 est solution, donc on a ici un tableau à deux entrées. Ici on voit marqué x, donc ce sont les valeurs de x que nous rentrons, c'est fait avec un tableur. Et sur la colonne B, on voit que le tableur nous donne le résultat du nombre x² plus x moins 2, qui est exactement le membre de gauche de mon égalité. Donc si je rentre moins 5 dans mon expression, l'ordinateur m'a trouvé 18, si je rentre moins 4,5 ça vaut 13,75, etc. L'ordinateur me calcule le nombre x² plus x moins 2 pour tout un tas de valeurs, comprises entre moins 5 et plus 5. L'équation qu'on cherche à résoudre, c'est x² plus x moins 2 est égal à moins 4. C'est donc clairement le nombre qui arrive dans la colonne de B, quand est-ce qu'il est égal à 4. Margot nous dit que le nombre 2 est solution de cette équation, c'est-à-dire que le nombre 2, quand je le remplace là-dedans, ça me donne 4. Soit on fait le calcul, mais à partir de l'énoncé, ça ne sert à rien, il suffit de regarder, quand je rentre 2, on le voit ici, quand x est égal à 2, la solution, le nombre, x² plus x moins 2, il est exactement égal à 4. Donc ça n'était pas la peine de faire le calcul. Si x est égal à 2, on voit sur le tableau, on peut lui faire confiance, il indique x² plus x moins 2 est égal à 4. Quand je rentre 2, il me sort 4. Et donc, le nombre 2 est bien solution de l'équation considérée, x² plus x moins 2 est égal à 4. Le nombre 2 est bien solution de l'équation. Deuxièmement, Léo pense que 18 est solution. A-t-il raison ? Justifier la réponse. Pour savoir si 18 est solution, il faudrait rentrer 18. Remplacer x par 18, donc rentrer 18 dans mon tableur, on voit que le tableur ne me donne pas. Donc, à la lecture du tableau, je ne peux pas affirmer si 18 est solution ou non. Parce que l'ordinateur se limite à des valeurs complices entre moins 5 et 5. Donc, Léo se trompe, et on comprend bien son raisonnement si on regarde un petit peu. Léo a regardé ici, 18. Effectivement, quand je rentre x qui est égal à 4, le nombre qu'on m'a donné, x² plus x moins 2, est égal à 18. Mais cela ne veut pas dire que 18 est solution, il mélange en fait le nombre que je rentre et le nombre qu'il me sort. Donc, Léo a tort. Le tableau ne permet pas de savoir si 18 ne permet pas de savoir si pour x est égal à 18, x² plus x moins 2 est égal à 4. On pourrait faire le calcul pour le vérifier. C'est au-delà de ce qu'on demande, je pense, dans la question. Si je calcule, 18², on peut vérifier. On peut faire le calcul. Je pense que ce n'était pas demandé. On peut le vérifier. Et 18² plus 18 moins 2, sans même s'embêter à faire le calcul, on voit que c'est forcément différent de 4. Le carré de 18, ça fait déjà 324. Plus 18 moins 2, on est bien au-delà de 4. Donc, non, 18 n'est pas solution. Et la troisième question, peut-on trouver, on va la faire ici, troisième question, peut-on trouver une autre solution ? La seule façon de trouver une autre solution, c'est de regarder dans la colonne B qui me donne x² plus x moins 2, est-ce qu'on trouve une autre valeur ? 4. Donc, on avait trouvé ici 4 pour la valeur qu'on a rentrée, x est égale à 2. Et on s'aperçoit qu'ici, on retrouve 4 si x est égale à moins 3. Donc, si x est égale à moins 3, on obtient x² plus x moins 2 est égale à 4. donc, moins 3 est aussi solution de l'équation. de l'équation. 3, de l'équation. P isolated y alrededor de l'équation. C'est parti.